Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, dans cette vidéo nous allons parler de l'Empereur du Mal, plus précisément d'à quel point All for One est dangereux à son Prime. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire à son Prime, ça veut dire au maximum de sa puissance, en gros quand All for One était au top de sa forme. Tout d'abord, établissons ensemble le moment où All for One a été le plus puissant. C'est pas très difficile, on sait que son premier combat face à All Might a été l'événement qu'il a le plus affaibli. On peut donc imaginer que ce combat, avant que All Might lui transforme sa tête en pomme de terre, a été le moment où All for One a été le plus puissant, soit seulement 5 ans avant que All Might ne rencontre Izuku. Maintenant, juste pour établir un peu de contexte, nous savons que All Might a possédé le One for All pendant 40 années, donc c'est la personne qui a le possédé le One for All pendant le plus longtemps, et pendant toutes ces années, il a drastiquement fait baisser le taux de criminalité, lui qui était né à une époque où All for One a régné sur le Japon, et où la population n'avait aucun pilier sur lequel se reposer. Il est devenu ce pilier, et après 35 ans d'entraînement du One for All, durant l'âge d'or de sa carrière, lorsqu'il était au maximum de sa puissance, quand lui était à son Prime, il a combattu All for One. Maintenant, imaginez, le plus puissant des héros, au top de son niveau, qui arrive à battre de justesse un vilain, et s'en sort avec une blessure grave qui mettra fin à sa carrière. Autant vous dire que All for One à son Prime était du même niveau que All Might à son Prime. Sans oublier que All for One avant ça a tué 7 détenteurs du One for All sans aucune difficulté, la dernière en date étant Anashimura, qui n'aura pas réussi ne serait-ce qu'à blesser All for One. Maintenant, parlons un peu de sa puissance physique. Ce qui fait la particularité de All for One, c'est le fait qu'il peut posséder plusieurs alters. Virtuellement, une infinité, et les utiliser en même temps, voire les combiner. On a vu, lors de son second combat contre All Might, une panoplie d'alters dévastateurs utilisés en simultané. Déjà, il possède un alter similaire à celui de Anashimura qui lui permet de voler. Ensuite, et uniquement pour le combat au corps à corps, il possède, au hasard, un alter de boost de muscles, un alter qui transforme ses os en espèce de lance tranchante, un alter qui transforme ses muscles en ressorts permettant de libérer de la puissance supplémentaire, et enfin le renvoi d'impact qui est sûrement sa meilleure arme face à All Might. En plus des alters de corps à corps, on peut mentionner la téléportation qui lui permet de se déplacer rapidement d'un point A à un point B. Jusqu'à maintenant, on l'a vu utiliser sur lui-même ainsi que sur d'autres personnes. C'est notamment comme ça qu'il est arrivé sur le champ de bataille lorsque All Might était venu libérer Bakugo de la ligue des vilains. All for One est arrivé hyper vite, c'est sûrement grâce à la téléportation. Il a également utilisé cet alter pour téléporter les vilains, loin de All Might et des autres héros. Cet alter est à peu près similaire à celui de Kurogili, sauf qu'au lieu de créer des portails que les personnes doivent traverser, ici c'est vraiment une téléportation pure et dure forcée d'une personne ou de lui-même. Il possède également un alter de projection qui permet d'attaquer à distance et qui ressemble à la propulsion d'air que Izuku utilise avec ses nouveaux gants, mais en beaucoup plus puissant, on le voit l'utiliser face à Grand Torino et All Might lors de son second combat contre celui-ci. Et enfin, si jamais il est blessé, il possède un alter de longévité qui lui permet de ne pas vieillir, ou bien très lentement, ce qui fait que All for One a littéralement plus de 200 ans, on avait calculé ensemble dans une autre vidéo que je vous mets en fiche, sans compter les alters de régénération qu'il possédait. Alors je dis qu'il possédait parce que ceux qui sont à jour dans les scans savent très bien ce qui s'est passé avec les alters d'All for One. Bon, et tout ça, c'était uniquement lors de son second combat contre All Might. Donc maintenant, imaginez à son prime, tous les alters que All for One devait posséder, ça devait être quelque chose de fou. A partir de maintenant, je vais spoiler le chapitre 363 de My Hero Academia. Alors si vous n'êtes pas arrivé jusque là, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et à revenir plus tard quand vous serez à jour. C'est bon ? Dans ce chapitre, All for One revient à son prime. C'est là la partie qui nous intéresse le plus. Premièrement, il possède désormais une copie de l'alter de Eri, obtenue à partir des balles de destruction d'alter que Shigaraki avait volé à Overall. Déjà en soi, c'est un power-up de fou de récupérer l'alter de Eri. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'il semble le maîtriser assez bien. Et en plus, il s'est rembobiné à un stade antérieur à son premier combat avec All Might. Ce qui signifie deux choses. Premièrement, il n'a plus aucun handicap physique, notamment son casque de respiration sur lequel comptaient les héros pour le vaincre. Maintenant, il est inutile, donc nos héros n'ont plus ce point faible de All for One pour gagner. Et deuxièmement, et là, rien n'est sûr, mais si on se base sur ce que l'on sait de l'alter de Eri, il permet de faire revenir un être vivant à un stade antérieur de son existence. Ça peut vouloir dire rajeunir quelqu'un, le ramener à une époque où il n'avait pas encore d'alter, ou même directement cibler son facteur alter et rembobiner ce facteur alter uniquement à un stade d'inexistence. C'est exactement ce qui est arrivé à Mirio, et c'est comme ça que fonctionnent les balles de destruction d'alter. Elles ciblent très précisément l'alter de la personne et rembobinent uniquement l'alter de la personne à un stade d'inexistence. Donc c'est pour ça que Mirio avait perdu son alter. Et ça marche également dans l'autre sens, puisque Eri a réussi à ramener l'alter de Mirio qui avait été détruit par la balle de destruction d'alter. Ce qui veut dire que logiquement, tous les alters qui ont été détruits par Star and Stripes sont de retour dans All for One. Comme s'il n'avait jamais disparu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez que All for One est plus ou moins puissant qu'avant sa blessure. Alors bien sûr, je ne peux pas être sûr à 100% que ça fonctionne comme ça, mais il y a une chance non nulle que All for One du chapitre 363 soit non seulement revenu intégralement à son Prime, mais qu'en plus il soit plus puissant qu'à l'époque de son premier combat contre All Might, ce qui le rend dévastateur face à nos héros d'aujourd'hui, qui n'égale pas la puissance de All Might à son Prime. Ça signifie que déjà nos héros sont dans la sauce et qu'en plus, seulement Izuku semble être la personne toute désignée pour battre All for One à son Prime. Alors on n'a pas encore les détails de quel alter il possède, est-ce qu'il est vraiment plus puissant qu'avant, mais ce qui est sûr c'est que, de par le fait qu'il a récupéré son apparence d'avant, c'est déjà un power-up non négligeable, ne serait-ce que pour l'handicap qui était au niveau respiratoire, qui n'existe plus. Donc maintenant, on prend All for One à son Prime, on le booste avec l'alter de Eri, et on obtient un All for One, je ne vais pas dire invincible, mais bon, si jamais il maîtrise parfaitement l'alter de Eri, et qu'il peut l'utiliser à volonté, contrairement à Eri, ce qui serait extrêmement puissant, puisque ça voudrait dire qu'en plein milieu du combat, il pourrait se rembobiner pour ne jamais être blessé, en fait. De la même manière que Eri rembobinait Izuku lors de son combat contre Overall, pour éviter que les blessures infligées par le One for All ne se fassent sentir, en fait, ce qui se passait exactement lors du combat contre Overall, c'est que Izuku était rembobiné à chaque fois qu'il se blessait, il était rembobiné instantanément, ce qui fait qu'il ne se blessait vraiment jamais. Donc maintenant, si All for One est capable de faire ça sur lui-même pendant son combat, ça veut dire qu'il est impossible à blesser, il est juste trop cheaté, en fait. Alors bien sûr, vous vous en doutez, je ne pense pas qu'Horikoshi a pris un pari aussi risqué, et je pense que All for One n'est pas capable d'utiliser l'alter de Eri à volonté, et que peut-être, ça se trouve, il n'a pu l'utiliser qu'une seule fois pour se rembobiner, ce qu'il a fait dans le chapitre 363, mais du coup, s'il n'a pu l'utiliser qu'une fois, ça veut dire qu'il ne possède pas vraiment l'avantage de l'alter de Eri. Alors, encore une fois, je l'ai dit juste avant, ça reste un gros avantage pour lui d'être revenu à cette apparence-là, et à ce stade-là de son existence, puisque s'il a récupéré les alters détruits par Star and Stripes, il est vraiment revenu à son Prime. Un autre élément qui pourrait se poser, c'est son apparence. Est-ce que, de par son apparence, Izuku reconnaîtrait son papouné ? Alors, c'est débattable, Izuku a déjà vu, très brièvement, l'apparence d'All for One dans un flashback, lorsque Yoichi, le premier détenteur du One for All, lui a montré comment son frère All for One lui avait imposé le One for All, ou du moins lui avait transmis cet alter de boost de force, qui a résulté en le One for All, en fusionnant avec l'alter que possédait déjà Yoichi. Du coup, Izuku a déjà vu globalement à quoi ressemblait All for One, même s'il n'a pas vu le détail de son visage. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, on ne le découvrira que dans les prochains chapitres, mais ce qui est sûr, c'est que ça sent la merde pour nos héros. Vraiment, là, ça va être terrible ce qui va se passer. On a un Shigaraki d'un côté, qui lui aussi est à son Prime, qui est d'une puissance dévastatrice, et seulement Izuku peut le vaincre. On a All for One de l'autre côté, qui semble être revenu à son Prime, même si Endeavor jusque-là avait réussi à lui tenir rapidement tête. Maintenant, c'est sûr que s'il a eu un boost de puissance et qu'il est revenu à son Prime, Endeavor ne pourra plus rien faire. Et on a Dabi aussi, rappelons-le, chapitre 363, on a Dabi qui, lui aussi, est de retour et qui a l'air encore plus puissant qu'avant. Donc, autant vous dire que là, tout de suite, les vilains sont en avantage par rapport à nos héros. Sans oublier que Skeptic est en train d'utiliser le système de sécurité de Yue pour déplacer les civils où ils le désirent. Donc, bon, on va pas se mentir, là, c'est la galère. Aussi, je vous le dis tout de suite, avant que ça lâche un commentaire là-dessus, mais non, Eri ne va pas rembobiner All Might à son Prime. Ça n'arrivera pas. Donc, pas la peine de le dire en commentaire. Merci. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501